bonjour à tous je m'appelle Mohamed je suis tunisien je travaille au japon avec STEC et là je vous parle simplement pour vous dire deux choses en fait la première c'est simplement pour vous fêter la bonne année et la deuxième c'est simplement pour parler de l'année 2020 2021 en fait comment on l'a passé ici au sein de STEC ben c'était bien c'était pas mal du tout et en fait qu'est-ce que je dois parler parlons en fait des machines parce qu'on vend des machines tout simplement la machine la plus la plus la plus chère en fait qu'on a vendu c'était un Komatsu D375 en fait cette machine là on l'a vendu à 53 millions d'yennes en dollars c'était c'était aux alentours de 470 000 $ oui quelque chose comme ça et la machine la plus la moins chère du tout en fait qu'on a vendu en 2021 c'était une Kobota c'était à 90 millième en dollars c'était même moins 2000 $ c'était aux alentours de 800 $ l'année cette année là en fait la machine la plus demandée en fait de partout dans le monde c'était la Caterpillar à 320 D ça c'était la machine en fait la plus demandée c'était l'incontournable vraiment et on a vendu 10 10 unités je crois tout au long de l'année surtout en Guyane en fait il y a eu il y a eu un monsieur un très bon client à nous qui a acheté 5 5 320 je crois en fait 50 % des machines qu'on a vendu et oui quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre la deuxième machine qui est qui est plus demandée c'est la Komatsu et la troisième c'était la Kobota et quoi d'autre en fait la machine la plus la plus lourde qu'on a vendu c'est pas la plus lourde mais c'est la plus grande qu'on a vendu durant l'année 2021 c'était la PC la PC 800 ça c'était un monstre de machine en fait ça pesait dans les dans les 80 tonnes et autre chose durant l'année 2021 en fait on a eu comme tout le monde on a eu du haut débat les choses positives qu'on a fait en fait la LC comme vous savez je ne sais pas si vous êtes familier avec le mot c'est LC LC payment ou comment on doit payer via la LC il y a des endroits en fait surtout en Asie en fait j'ai remarqué ça au Vietnam au Bangladesh et en Malaisie aussi en fait leur gouvernement par exemple en fait le gouvernement du Bangladesh leur interdit formellement en fait de payer la totalité de la machine la totalité en fait du prix de la machine c'est interdit je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça et alors on a préféré pour garder nos clients en fait du Bangladesh et de l'Asie en fait de quelque part dans l'Asie on a préféré faire l'Alci ils ne sont pas remis en fait sinon les seuls en tout le Japon qu'on est en train de faire ça et ça c'est un bon point ça fait beaucoup de paperasse ici dans avec les banques en fait au Japon mais mais on doit le faire il n'y a pas de souci en fait autre chose une chose un petit peu négative qu'on a eu durant l'année 2021 quand vous savez tous il y a eu le corona maintenant il n'y a pas en fait il n'y a pas de place pour là on peut mettre nos machines pour les envoyer partout dans le monde ça c'est le plus grand problème qu'on a eu mais là l'année prochaine on va travailler en fait dessus par exemple l'année 2021 on a eu un client en fait qui a acheté cette machine et on voulait vraiment leur en fait lui envoyer ses machines par contre on n'a pas trouvé le moyen ça fait là maintenant quatre mois ou cinq mois qu'on est en train de parler avec avec les compagnies de navigation et tout pour essayer d'envoyer ses machines en Guyane mais on va y arriver là je suis on est on est sur le bon chemin l'année 2022 l'année 2022 je vous souhaite en fait tout le monde je souhaite à tout le monde la santé je souhaite que le corona finisse comme ça on va revenir à la bonne humeur à la joie et tout on va essayer de vendre encore plus c'est notre travail bien sûr et on va on va travailler encore plus en fait pour satisfaire nos clients on va finir sur une bonne note joyeux noël à tous très bonne année et on se voit l'année prochaine venez nous voir on vous attend pas de soucis merci à tout le monde merci à vous bonne journée au revoir merci à tous